Dans cette vidéo, je donne un coup de pouce à un ou une élève qui a fait un petit projet sur Scratch. Comme il y a quelques imperfections, je l'aide à optimiser tout ça. Je vous propose de commencer par regarder à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Sur la carte que tu as faite. Bon, déjà, très chouette, l'ambiance, tout ça, la musique, c'est sympa. Alors, il y a deux petites choses qui sont embêtantes. La première, ce n'est pas vraiment embêtant, mais c'est juste pour optimiser un peu. Alors, regarde le hibou. Le hibou, tu l'as fait en trois lutins différents. Un, quand il est posé. Donc son costume, c'est le hibou posé. D'ailleurs, je crois que c'est une chouette plutôt qu'un hibou, mais peu importe. Deuxième, quand il est en vol avec les ailes levées. Et troisième, quand il est en vol avec les ailes baissées. Alors en fait, au lieu de faire trois lutins différents, qui sont parfois cachés, parfois montrés, parfois recachés, pour laisser la place à l'autre forme du même hibou, tu pourrais tout simplement faire un seul lutin, mais avec trois costumes différents. Alors pour ça, c'est très simple. On va prendre celui-là. On va aller dans les costumes. Et on va fabriquer un nouveau costume. Et dans ce nouveau costume, on va aller coller, copier, l'image de ce hibou-là. Donc je le prends, je fais copier, ici. Je vais dans l'autre hibou, dans le lutin hibou, qui sera le principal, et je fais coller. Et là, je vais faire en sorte que, tu vois, si je le déplace, tu vois qu'ici, comment je te montre ? Ici, il y a une petite cible grise. Et bien, je vais faire en sorte que la petite cible, qui est le centre de l'écran, soit à peu près au milieu du corps du hibou. Et je vais faire pareil avec les ailes baissées. Donc je prends, je copie. Ici, je retourne dans mon premier hibou, là. Et je vais faire un nouveau costume, en choisissant ici, sans cliquer, tu vois, je choisis le petit pinceau, je clique ici. Et donc je vais venir coller, en copiant, en appuyant ici, je fais coller, et je peux à nouveau déplacer pour que la petite cible grise soit sur le milieu du corps du hibou. Et comme ça, si je passe d'un costume à l'autre, j'ai l'impression que le hibou ba des ailes. Donc ce sera beaucoup plus simple, ensuite, dans le programme, de dire au hibou d'alterner costume 2 et costume 3. Alors comment il s'appelle ? Il s'appelle hibou 4, costume 1, costume 2. Bon. Donc je vais alterner costume 1 et costume 2, comme ça, en laissant un petit peu de temps entre les deux, 0,5 seconde, par exemple. Voilà. Et donc là, si je dis de répéter 10 fois ça, tu vois que le hibou bat des ailes. Alors peut-être qu'il y a un problème avec sa taille ici, je ne sais pas. Il va falloir régler la taille. Bon, ça, tu t'arrangeras, tu verras. Je vois qu'ici, tu as mis 55% de la taille. Et ici, seulement 33%. Bon. On va s'arranger. On peut régler la taille. Tu vois, on peut simplement, par exemple, diminuer la taille de ce hibou-là ou augmenter la taille des autres pour que ce soit à peu près joli. Ça, tu verras bien. Mais voilà, dans l'idée, ce que je voulais te montrer, c'est que c'est plus propre, on va dire, d'avoir un seul lutin qui est le lutin hibou et qui a trois costumes différents pour chacune de ses positions plutôt que d'avoir trois lutins c'est un petit peu bizarre, quoi. Bon. Ce sera plus simple comme ça. Comme ça, tu n'auras besoin d'avoir qu'un seul programme pour un seul lutin. C'est toujours le même. Il est soit posé, soit les ailes en haut, soit les ailes en bas et il fait un seul trajet. Tu n'as pas besoin de programmer le trajet pour trois lutins différents. Donc ça, c'était la première chose. Donc ça te permettra de supprimer ces deux lutins-là et de faire un seul programme. Ensuite, deuxième chose, les messages à envoyer. Donc, la première fois, tu n'avais pas mis ces petits messages ici. Tu avais dit que le lutin fait quelque chose et ensuite, il attend un certain nombre de secondes et on avait la même chose ici. On a le hibou qui fait son initialisation, c'est-à-dire se mettre à sa taille et aller sur la branche et se cacher. Et ensuite, il attend 26,5 secondes avant de faire son action. Et je vois que là, tu as ajouté un message, donc c'est bien. Tu as compris comment ça marche. La personne qui m'a... Je pense que c'est ton père qui m'a écrit a dit que ton frère t'a aidé. Tu as ajouté un message que le hibou envoie à tout le monde et les deux lapins, quand ils reçoivent ce message, ils font leur action glissée par là pour chasser le hibou. C'est très bien. Alors, c'est très bien, mais ce n'est pas très logique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les lapins qui commencent. Dans ton histoire, là, voilà, c'est les lapins qui commencent, ils viennent ici, ils trouvent les oeufs, ils se bagarrent, bon, et ensuite, il y a le hibou qui vient leur shipper les oeufs. Donc, c'est plutôt les lapins qui doivent envoyer un message au hibou pour dire, c'est à toi d'intervenir. Tu vois, nous, on a fini notre dialogue, maintenant, c'est à toi d'intervenir. Donc, ce que je te proposerais plutôt, c'est au lieu de faire dans le sens que tu as fait, c'est de prendre un événement, un nouveau message que je vais appeler hibou. Voilà. Et quand les deux lapins ont terminé leurs actions, alors lequel parle en dernier ? C'est lui qui parle en dernier. Donc, lui, il ne va rien faire. On va recommencer. C'est lui qui parle en dernier. Quand il a fini de parler, il va envoyer à tous un message qui s'appelle hibou et attendre que le hibou ait fini son action. Donc, hibou, je recommence, je refais le message. Donc, les deux lapins font leur dialogue. Une fois qu'ils ont fini leur dialogue, le dernier lapin à parler envoie hibou. et le hibou sait que c'est à lui de jouer. Donc, lui, il était perché sur sa branche, il ne faisait rien. Et au lieu d'attendre 26,5 secondes, tu vois, on va lui dire, non, tu n'attends pas. Simplement, quand tu reçois le son hibou, tu vas jouer ton son et tu vas changer de costume, te déplacer et tout ça, et venir voler les œufs. Et donc, c'est le hibou qui reçoit le message. Alors, après, ces deux-là, il faut les supprimer, quoi. On va enlever ces lutins-là. Et puis, c'est ce lutin-là qui va, au lieu d'attendre 26,5 secondes, il va venir là, il va voler les œufs en battant des ailes, avec ce script-là qui permet de battre des ailes. Voilà. Et une fois qu'il aura fini de voler les œufs, il aura fait sa première action qui est voler les œufs, alors, le lutin-lapin, il va recommencer, il va faire la suite, quoi. Donc, il va dire, attention, je ne sais pas, quelque chose. Tu vois un peu l'idée ? C'est plus, c'est plus dans cette idée-là qu'il faudrait le faire. C'est les lapins qui commencent. Quand ils ont fini, ils disent au hibou de faire quelque chose et ensuite, ils font eux-mêmes leur action. Alors, je ne sais pas s'il faut attendre. Ça, c'est... Il faut que tu règles. Peut-être tu dis attendre, peut-être tu ne dis pas attendre. Tu dis juste envoyer le message et dire tout de suite attention, par exemple. Peut-être qu'il doit tout de suite dire attention. Peut-être comme ça, ça suffit. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est plutôt le lapin qui envoie le message hibou. Le hibou reçoit le message comme quoi c'est à lui jouer. Là, il s'envole, il descend de sa branche, il vient voler les oeufs et ensuite, il est poursuivi par les lapins. Tu vois, je pense que c'est un peu plutôt ça qu'il faut faire. Et donc, lui, c'est pareil, là. Lui, on ne va pas... On ne va pas lui dire quand je reçois lapin. Enfin, tu vois, c'est plutôt le contraire. Lui, il va... Quand il va recevoir hibou, il va aussi glisser en 0,3 seconde, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais il va falloir régler un petit peu. là, tu as le lapin qui arrive. Donc là, ils font leur petite discussion. Et là, il va envoyer le message hibou. C'est... Voilà. Donc là, il ne sait pas... On n'a pas vu le hibou parce que le script n'est pas bon. Mais tu vois que... Voilà. On les voit partir tous les deux pour suivre le hibou. Et ensuite, le hibou revient et vient se poser ici et il dit « Joyeuses fêtes de Pâques ». Donc là, maintenant, c'est ce script-là qu'il faut recommencer pour lui dire de se déplacer et de venir voler les œufs et tout ça. Mais sinon, je pense que c'est plus logique de le faire dans ce sens-là. Bon. J'espère que tu as compris. Essaye de faire ça pour améliorer un peu ton... ton programme. Et puis, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Déjà, ce que tu as fait, c'est très bien. C'est vraiment pour aller plus loin et pour améliorer. Mais ce que tu as fait, ça fonctionne bien. L'idée est bonne. Tu as réussi à mettre un message. Donc, voilà. Dans l'ensemble, tout va bien. Et ça pourrait être un peu plus propre si on a d'une part qu'un seul lutin hibou au lieu d'en avoir trois et d'autre part, que ce soit le lapin qui envoie un message au hibou puisque c'est le lapin qui commence à agir. Tu vois, c'est logique. C'est le premier qui agit qui dit j'ai terminé, je passe la main, c'est à toi. Bon. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada